Au volant de leur autocar, quand Johan et Thomas prennent la route, c'est pour se livrer à un ramassage bien particulier. Ça va bien ? Ouais nickel, toi. Monster ! Un groupe de musique, pas pour partir en tournée, non, mais pour travailler. Le véhicule est en fait un véritable studio d'enregistrement professionnel. Sur les côtés, on a choisi de mettre un vinyle moussé, c'est vraiment pour le confort, et être le plus joli possible. Après, on a pu mettre ici les prises XLR pour pouvoir brancher les micros. On a pensé aux broquettes rabattables des deux côtés, histoire d'avoir un endroit où dormir et puis un endroit où s'asseoir quand on roule. Tout seul, vous avez été seul ? Tout seul. Complètement seul, avec mon associé, on était à deux pour l'aménagement de A à Z. Deux années de travail, de la restauration du véhicule jusqu'à l'aménagement intérieur et un matériel qui n'a rien à envier au studio traditionnel. Un espace bien sûr réduit, mais qui a su convaincre ce groupe montilien. La première répète qu'on a faite dedans, c'est bizarre. Avant, on avait une salle de répète qui était très grande. On avait pris l'habitude d'avoir quelque chose de très grand, mais une qualité de son pas très bonne, déjà parce qu'on n'avait pas technicien derrière pour pouvoir le maîtriser. Nous, on jouait, on faisait comme on pouvait, c'était un peu système D. Là, ce qui est rassurant, c'est que tu rentres dans le bus, tu prends ta guitare, tu t'accordes, et tout le reste se fait tout seul. Ça fait bizarre au début, une fois que tu t'y habitués, ou deux répètes, de toute façon, la qualité de son est tellement bonne que tu sens bien. Plus abordable qu'un enregistrement en studio fixe, la différence se joue aussi sur l'aspect itinérant de la structure, une solution qui répond à une demande locale. On va vraiment à la rencontre des artistes, c'est ce qui est intéressant. Et puis dans notre façon de travailler, on aime bien travailler avec des petits groupes locaux. Et pour les artistes, le côté plus intéressant, c'est déjà d'avoir un studio qui vient à eux. Ils n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer en studio. Il y a souvent, même s'il y a un studio pas très loin, des fois il y a plein de musiciens, il faut les récupérer avec du matériel, etc. Depuis la mise en route de leur projet en juillet, quatre groupes ont déjà été conquis par ce studio d'enregistrement mobile. Et une tournée Ronalpin est en préparation avec Kill Franklin pour le printemps prochain, toujours à bord de ce fameux autocar.